Alléluia, Alléluia, Parole dans nos cœurs. Ta parole, Seigneur, une langue pour guider nos pas, une lumière sur ta route. Alléluia, Alléluia, Parole de Dieu, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Parole dans nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus et sur la montagne, il leur disait, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dents pour dents. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. Donne à qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. » Acclamons la parole du Seigneur. Nous avons fini le temps pascal. Là, nous sommes durant le temps ordinaire. C'est pourquoi on a la couleur verte, la couleur de l'espérance, la couleur de la vie. Les vers nous rappellent la vie éternelle et nous avons espérance d'avoir la vie éternelle. Et la parole de Dieu d'aujourd'hui, nous sommes en train d'écouter ce jour-ci les livres des rois. Nous avons ici, dans la première lecture, un cas de convoitise. De quoi il s'agit ? Il y a un roi qui s'appelle Akar et le roi a sa femme qui s'appelle Gézabel. Les deux, ce couple-là, ils ont un voisin juif d'Israël et qui s'appelle Naboth. « Voilà qu'un jour, le roi dit à son voisin que je voudrais étendre mon jardin. Cède-moi ton terrain, je te payerai tout ce que tu me demandes. » Il n'aborde de répondre « Jamais je te donnerai l'héritage de mes pères. » Il a refusé puisque lui est juif, selon leurs croyances, c'est le terrain pour les juifs. Alors donner ça à un païen, c'est comme si c'était un sacrilège. C'est comme ça qu'il a refusé. Et voilà que le roi est mécontent. Il arrive chez lui en pleurant, dans le désespoir. Il ne veut pas manger. Sa femme, Gézabel, lui pose la question. « Pourquoi tu ne peux pas manger ? » Et il répond à sa femme en disant « Voilà que j'ai demandé le terrain du voisin. J'ai voulu acheter. Lui ne veut pas. Je lui ai même dit « Demande-moi tout ce que tu veux contre l'argent. » Il a refusé. C'est ça qui m'énerve, c'est ça qui m'inquiète. Sa femme dit « Ne t'en fais pas. Je vais prendre cela en charge. » Alors, qu'est-ce que la femme fait ? La femme écrit une lettre au nom de son mari. Dans la lettre, la femme écrit, il envoie ça au notable juif. « Que mettez-moi Naboth dans des conditions puisqu'il a manqué de respect au bon Dieu. » Ça veut dire que la femme fait un faux témoignage contre Naboth. Et elle signe, met le sceau de son mari et l'envoie au notable juif. Quand le notable juif reçoit la lettre et le notable font ce que la femme a demandé de faire. Les notables, eux, ils pensent que c'est le roi qui donne l'ordre. C'est comme ça, les notables, les anciens ont lapidé Naboth et Naboth est mort. Et on envoie la nouvelle au roi qu'il est mort à la femme. Et la femme communique à son mari que Naboth est mort. Et qu'est-ce que la première lecture finit en disant ? Le roi s'empara du territoire. Et la femme était contente de dire que voilà celui-là. On allait lui donner de l'argent. Il a refusé. Maintenant, nous avons son terrain. Et il va mourir sans argent. Cade et confatise. Pourquoi on nous raconte tout cela ? C'est un texte qui est dans la Bible, dans le livre des rois. Première chose, c'est de nous poser des questions si nous ne faisons pas pareil aux autres. Dans notre vie de tous les jours. D'une manière ou d'une autre. On peut prendre le terrain de quelqu'un. On peut prendre la voiture de quelqu'un. On peut prendre l'argent de quelqu'un. Et d'une manière ou d'une autre. Parfois, nous vivons aussi des convoitises. Et ça nous permet de faire notre examen de conscience. Et le roi est content avec ce qui ne lui appartient pas. Et non seulement ça, il a tué un innocent. Combien de fois, nous aussi, Nous arrivons à sacrifier les innocents. Nous arrivons à faire causer du tort à ceux qui nous aurions fait. Et quand on arrive dans l'évangile, Jésus dit, On vous a dit, Oeil pour oeil, Dents pour dents. Et bien moi, je vous dis le contraire. Il dit dans l'évangile, Ne ripostez pas aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, Tends-lui encore l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès, Il prend de ta tunique, Laisse-lui encore ton manteau. Il faut qu'on saisisse ce que Jésus veut nous enseigner. C'est comme si quelqu'un venait chez toi, Il voit la télévision, Et tu lui donnes aussi l'argent. D'abord dans la pratique et dans le concret. Supposons que tu as des problèmes avec ton voisin. Il te donne un gifle sur la joue droite. Si tu lui dis, Donne-moi, Tu lui présentes gauche, Il va te taper encore, Il dirait que tu t'amuses avec moi. C'est ce qui est vrai. Puisque tu vas l'énerver encore pire. Imagine-toi, Quelqu'un t'a donné un gifle, Et tu dis, Tu lui présentes l'autre, Il va s'énerver, Il te tape dur. Deuxièmement, Quelqu'un te fait un procès, Puisqu'il veut prendre ta voiture, Et selon l'évangile, Il te prend la voiture, Et tu lui donnes aussi la maison. Si on suit cette logique-là, Et si tu viens me dire Que j'ai donné ma maison A quelqu'un qui a voulu Prendre ma voiture, Je dirais, Tu es bête. L'évangile ne nous dit pas cela. Qu'est-ce que Jésus Vait nous enseigner ? Jésus ne veut pas nous enseigner A être naïf. Jésus veut seulement dire, Ne voyez pas, N'oubliez pas la première phrase. On vous a dit Oeil pour oeil, Dents pour dents. Moi, je vous dis, Ne remettez pas le mal au mal. Quelqu'un m'a causé du tort, Je ne dois pas aussi Lui causer du tort. C'est ça que Jésus veut nous dire. C'est pourquoi, Pour nous enseigner cela, Il prend des cas extrêmes. Mais ça ne veut pas dire Que Jésus nous enseigne La naïveté. Quelqu'un qui a pris ma voiture, Je lui donne aussi la maison. Non. C'est ce que Jésus veut dire ici, Quand quelqu'un a causé du tort, Ne cherchez pas aussi A lui causer du tort. En clair, Il veut dire, Il faut pardonner. Évidemment, Quand on dit pardon, Ça ne veut pas dire Oublier. Excusez-moi de prendre Beaucoup de temps, Puisqu'il y avait ce texte, On peut mal interpréter, Mal comprendre, Et on peut commettre des bêtises. Imagine-toi, Tu peux dire à ton mari Que voilà, Quelqu'un nous a pris la maison, Je lui ai fait cadeau de la maison Puisqu'il voulait nous prendre ceci, Et ça sera un problème par la suite. C'est comme ça, Il faut qu'on saisisse Les messages de Christ. Et par rapport à ces messages, C'est le pardon. Et quand on dit pardon, Supposons que quelqu'un T'a causé du tort. Je prends un cas au hasard. Supposons que tu as un monsieur Qui t'a violé Quand tu étais petit, Tu avais six ans. Aujourd'hui, Jésus nous enseigne Oeil pour oeil, Non, C'est le pardon. D'abord, Voilà la logique. Si quelqu'un m'a causé du tort à moi, Dieu va le condamner, Lui. C'est lui qui a causé du tort. Qui m'a causé du tort? Si moi aussi, Je lui cause du tort, Dieu aussi va me condamner. Les deux, Où est la différence? Puisque celui qui fait la justice, Qui pratique la justice, C'est le bon Dieu. Supposons que quelqu'un M'a violé, Moi. Et moi, Je le pardonne. C'est lui qui sera condamné, Pas moi. Puisque Dieu Paye à chacun Selon ses actes. Mais si quelqu'un M'a causé du tort, Il a volé chez moi. Moi aussi, Je pars voler chez lui. Où est la différence? Les deux, Nous allons nous rencontrer En enfer, Puisqu'on s'est volé. Supposons que quelqu'un M'a injurié. Moi aussi, Je vais l'injurier. Où est la différence? Mais Jésus ne veut pas Encourager ici A faire du mal aux autres. C'est que Jésus veut que Quelqu'un m'a causé du tort, Moi, Je ne veux pas Aussi lui causer du tort. Voilà la leçon Qu'il nous donne Et comme chrétien. Et c'est vrai. C'est pourquoi Dans les béatitudes, Jésus dira Priez pour vos ennemis, Priez pour ceux Qui vous persécutent. Voilà comment À travers ce texte, On pourra aussi observer D'abord se poser Une question fondamentale Qui est mon ennemi? Nous qui sommes là. Il y a parfois Des personnes Que nous ne voulons pas voir. Il y a des personnes Que nous ne voulons pas Voir leur face. Ce sont ces gens-là. Et Jésus dit On vous a pris Oeil pour oeil. Moi aujourd'hui, Je vous dis Pardonnez, Aimez vos ennemis, Priez pour vos ennemis. C'est pour cela Que nous sommes chrétiens. Puisque les voleurs Font pareil, Les bandits Font pareil. Qu'est-ce que les bandits Font? Si on tue leurs compagnons Et aussi ils tuent l'autre. Alors, Si nous nous faisons Comme eux, Pourquoi nous sommes chrétiens? Si on est chrétien, C'est puisque Jésus Nous a enseigné Et il a montré Lui-même Quand il était sur la croix Père, Pardonne-leur Puisqu'ils ne savent pas Ce qu'ils font. Et dans cela, Je l'ai dit, Ça ne veut pas dire Que nous encourageons Les mâles. C'est clair, Si quelqu'un a volé Dans ma maison, Prochainement, S'il vient, Je ne veux pas faire Oeil pour oeil, Mais je ne veux plus Les recevoir au salon, Je les reçois dehors, Sur la chaise. Si j'ai laissé Ma porte ouverte, On a volé la télévision Chez moi, Prochainement, Je ferme ma maison. Puisque la prudence aussi, C'est une vertu des chrétiens. Voilà comment les textes Doivent être médités Et lui dans l'ensemble. Nous allons demander La grâce du Seigneur Pour qu'il nous aide. Avec la première lecture, Souvent nous vivons La convoitise. Et la deuxième lecture, Souvent nous avons Des rancunes. Nous ne voulons pas Parler, Pardonner, Nous gardons des choses. Et comme je l'ai dit, Pardonner, Ce n'est pas oublier. Puisqu'on a un cerveau Qui retient des choses. Le cerveau, C'est comme le disque dur De l'ordinateur. On a des informations. Si quelqu'un m'a causé du tort, Quand je le revois prochainement, Mon cerveau me dirait automatiquement Que voilà le monsieur Qui a volé chez toi. Mais ce que l'évangile nous enseigne, C'est de ne pas lui faire du mal Puisqu'il a volé chez moi. C'est de l'aimer, De le saluer, Et de le pardonner. Voilà l'essence du pardon. On a beaucoup de gens à pardonner, Et nous avons à nous pardonner Nous-mêmes aussi. Puisque la plupart De nos souffrances, C'est que nous ne nous pardonnons Pas nous-mêmes. Voilà ce que Jésus Nous enseigne aujourd'hui, Que cela nous transforme. Au nom du Père, Et du Fils, Et du Saint-Esprit. Amen.